Amar Dubour, bonjour. Bonjour. Alors, en attendant les demi-finales de cette canne en Côte d'Ivoire, on va peut-être parler du car... Demi-finales, il faut le rappeler, programmées ce mercredi, les deux demi-finales. Si certains de nos auditeurs n'ont pas le calendrier en tête, on rappelait 18h, 21h. Alors d'ici là, on va peut-être revenir... Nigeria, Afrique du Sud, 18h. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 21h. Très bien. Sur ces deux matchs, justement, sur ces quatre équipes qui disputent ces demi-finales, en attendant l'affiche de la finale, on remarque ce qu'on peut déjà relever, Amar Dubour, sur les quatre entraîneurs, il y en a deux qui sont passés par l'Algérie, qui ont eu une expérience chez nous. Là, ils réussissent. Très courte. Voilà. Justement, courte. Comment expliquer ce qui n'a pas marché ? On va revenir. Tout d'abord, une sélection, c'est pas un club. Un club, vous êtes au quotidien. Une sélection, c'est sur des dates FIFA ou c'est sur un tournoi, si vous vous qualifiez. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous parlez de deux entraîneurs. Vous avez raison de les citer. Hugo Brousse, déjà vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Et le deuxième, c'est Sébastien de Sabre. Les deux. Alors, Brousse est passé par la JS Kabylie et le Neh du Saint-Dé. De Sabre est passé par la JS Saoura. Hugo Brousse à la JSK, ça n'avait pas, pour reprendre une expression, très bien fonctionné avec le regretté président Hannashi. Je l'avais reçu à l'époque et il déplorait le fait qu'il y avait une émission sur le plan technique du président à l'époque de la JS Kabylie, qui était lui également un passionné de foot, ancien joueur, et qui avait tendance à... qui pensait pouvoir aider à travers sa connaissance du groupe l'entraîneur qui venait d'arriver pour une première expérience en Algérie. Donc à la JSK, l'expérience a été très courte. Ça a volé en éclats très rapidement pour Hugo Brousse. Il est parti au Neh du Saint-Dé. Là, il a voulu mettre au niveau du Neh du Saint-Dé, il s'est rendu compte que les joueurs ne travaillaient pas assez. En d'autres termes, ils n'étaient pas impliqués dans la vie du club. C'était un entraînement et puis chacun rentre chez soi. Il s'est dit, on va changer la donne en faisant en sorte que les joueurs restent la journée au niveau du club, avec un travail le matin, un travail l'après-midi, mais qu'ils se sentent complètement impliqués. La réaction des joueurs, c'est qu'ils lui ont savonné la planche. Tout simplement. C'est parce que c'était l'un, ramener ses problèmes familiaux, l'autre avec ça. Chacun voulait dès l'entraînement terminer, rentrer. Et également, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je vous dis, un club, une sélection, c'est différent. Avec, du côté pour Sébastien Dessabre, du côté de la JS Saura, eh bien lui, à un moment donné, comme très vite la JS Saura, une particularité, c'est de changer constamment d'entraîneur. Eh bien lui, dès qu'il y a eu un petit couac, le président Zalouatli n'était pas content. Et il a démis de ses fonctions. Voilà. Mais ce qu'il veut dire par là qu'on vous donnait ces deux entraîneurs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a beaucoup tendance à dire, ou à entendre, ou à lire, que oui, les techniciens qui viennent chez nous, sont pas de grands techniciens, n'ont pas une grande valeur sur le marché. Eh bien voilà. À travers deux techniciens, les démontraient complètement, il faut le dire, les présidents ont eu le nez creux, en allant chercher ces deux techniciens. Je parle par exemple Hugo Brousse, à l'époque pour la JS Capilie, ou également Sébastien Dessabre, qui avec leurs sélections, et notamment Hugo Brousse avec sa sélection, qui rappelons-le, le Cameroun avait relancé une équipe du Cameroun qui à l'époque n'était pas du tout donné que parmi les favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, et de l'autre côté, Dessabre qui est en train de faire un super parcours avec la République démocratique du Congo, qui atteint, pour la troisième fois de son histoire, une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est très bien. On va revenir maintenant aux confrontations. Donc il va y avoir Nigeria, Afrique du Sud. Il y a eu 15 matchs, dont 3 en Coupe d'Afrique. 3 victoires à la Cannes pour le Nigeria. Alors je rappelle, les confrontations, il y a eu la demi-finale de la Cannes 2000, 2 buts à 0 pour le Nigeria. La Cannes 2004, ça s'est joué au premier tour 4 à 0. Et la Cannes 2014 au premier tour également. 3 buts à 1. Sur les 15 matchs, 7 victoires pour le Nigeria, 3 pour l'Afrique du Sud et 5 nul. Donc domination nigériane. Est-ce qu'elle va se confirmer encore une fois ? On attendra le match de mercredi. Également l'autre demi-finale mettra aux prises la RDC, République démocratique du Congo, qui a remporté par deux fois le titre continental. Elle l'a remporté, c'était au tout début, en 1968 et en 1974. En 1974, on appelait ça le Zahir. Et le Zahir, à l'époque, avait représenté l'Afrique à la Coupe du Monde en Allemagne. Et tout le monde se souvient de ce score mémorable. D'ailleurs, c'était, je rappelle, que la Yougoslavie, à l'époque, qui avait la Yougoslavie, avait battu le Zahir 9 à 0. C'est tout le monde encore en mémoire. On était tout heureux d'avoir un pays africain sur une compétition continentale. Donc ça, c'est pour rappeler, puis il y a eu 1968 et 1974. La République démocratique qui disputera ce mercredi, j'avais dit non, sa sixième demi-finale, et qui pourrait aller sur une troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ça reste peu quand on sait que la RDC, a un très fort potentiel, très, très fort potentiel économique. Ça, il faut le signaler, puisque c'est le pays le plus riche d'Afrique. Il faut le dire, il faut le rappeler, si ce n'est au monde. Et la deuxième des choses, en termes de football, ils ont toujours eu de la qualité. Mais la désorganisation, la non-organisation de la fédération congolaise a fait que les résultats n'étaient pas là. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour la RDC. Vous le voyez, à travers le potentiel, il y a du potentiel. Eh bien, c'est un nouveau départ avec un entraîneur qui a eu cette capacité de pouvoir, autour d'un projet, faire tout d'abord mobiliser les joueurs sur place. Et vous avez beaucoup de joueurs, j'ai un club, le tout puissant, il ne faut pas l'oublier, et également des joueurs qui évoluent à l'étranger. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, on ne va pas revenir sur la Côte d'Ivoire, miraculée de la compétition. Vous imaginez, le lundi, à 20h, ils sortaient de la compétition, grâce à un but, ils restent en vie encore. Ils participent aux huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, ils arrivent à se qualifier également. Donc, ils continuent comme ça jusqu'à haut. Alors, est-ce que ça va se répéter encore contre la RDC ? On attendra pour voir. Mais moi, ce que je retiens également, c'est le gardien de but de l'Afrique du Sud qui, lui, peut faire la différence sur les prochains matchs. Voilà concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, les deux matchs, ce mercredi. Ce programme vous a été présenté par Mobilis. Mobilis, ensemble, construisant l'avenir. Le fou de chez nous, tout d'abord, match de mise à jour du championnat de Ligue 1, Mamadjobor. Bien oui. Elbaïed, pour commencer. On va commencer avec Elbaïed. Elbaïed qui a battu le cheval Briadi de Beluise, la troisième défaite du CRB. Et Elbaïed qui renoue avec la victoire. Il faut reconnaître qu'Elbaïed a débuté de fort belle manière cette rencontre en marquant dès la onzième minute, en aggravant la marque à la quarante-quatrième minute de jeu. Réaction du CRB. Tardif, cette réaction du côté du CRB. Il semble bien que l'entraîneur a encore essayé du côté du CRB quelques coups. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui est sûr, c'est que le CRB reste avec huit points de retard par rapport au Moudiad d'Alger qui est bien parti. S'ils font la même phase retour que la phase allée pour gagner le titre de champion et succéder ainsi au CRB. Mais vous le savez très bien que la saison est longue, qu'il y a plusieurs. Il y a la Coupe d'Algérie également. Tout dépendra de la gestion pour l'un et l'autre des différentes compétitions. En Coupe d'Algérie, il n'y a pas eu de surprise. L'Ussma d'Alger s'est baladé, s'est qualifié. 5 à 1. En revanche, élimination de Magra, dont l'objectif n'est pas la Coupe d'Algérie Magra. C'est le championnat, le maintien. Hier, ils ont été battus 2 buts à 1 par le CS Constantine. Voilà concernant l'actualité. Chez nous, on va aller à l'étranger. On a les images sous les yeux. Sûrement, vous allez parler du match entre Arsenal et Liverpool. Arsenal-Liverpool, je retiendrai cette belle victoire des Gunners. 3 buts à 1. Alors qu'ils étaient dans le doute, Liverpool était revenu au score. 1 but partout. Sur la deuxième mi-temps, Erman pendant 10 minutes et puis après, c'est reparti. Avec des erreurs également de la défense de Liverpool. Des erreurs inhabituelles à ce stade de la compétition. Et les Gunners qui recollent. Et le championnat est complètement relancé. Avec un léger avantage pour City, qui joue aujourd'hui. Et 2 matchs de retard. On retiendra également en Italie, l'Inter. L'Inter qui domine la compétition. Qui a battu la Juve sur le score d'un but à 0. Très important de cette victoire. Dans la perspective, je rappelle que l'Inter veut conserver son titre de champion. Et puis on ira en Italie. En Espagne, pardon. L'Espagne. Le Real accroché par l'Atletico Madrid. Ça s'est joué dans les dernières minutes de la rencontre. 1 but partout. En attendant Mappé, peut-être. Ça c'est... Je m'avance trop. Je ne suis pas dans le secret de la famille. Ça commence à sortir. Il paraît. Ça spécule beaucoup. Ça spécule. Il ne faut pas enterrer les dirigeants du Paris Saint-Germain également. Donc je rappelle, un but partout entre les deux formations. Voilà pour l'effet marquant de cette journée de championnat européen. En attendant, en attendant la reprise de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et avant de se quitter, il y a eu le Grand Slam de Paris. C'est du judo, bien évidemment. Alors je rappelle, on va revenir sur la participation algérienne. C'est une véritable hécatombe. Sonia Asla, Bouhamar, Mustapha Yassar, qui devaient entrer en liste dans la compétition, ont déclaré forfait. Asla Sonia a ressenti un malaise respiratoire qui a nécessité des examens médicaux. Donc le médecin a préféré ne pas prendre de risques. Et Asla Sonia n'est pas monté sur le tatami, catégorie des plus de 78 kilos. Et devait affronter, dans la catégorie de 78 kilos, Asla Sonia devait affronter au premier tour la française Barohan Fatoumata. Coup dur pour Asla qui avait, rappelons-le, terminé la cinquième place la semaine dernière au Grand Prix du Portugal. De son côté, Bouhamar, Mustapha Yassar, chevilles enflées à l'issue de l'entraînement. Et de là donc, le combat n'a pas eu lieu. Chez les moins de 100 kilos, Bouhamar Mustapha Yassar devait affronter le japonais Arai Dota. Et puis Driss Musoud a déclaré également forfait le grand espoir du judo algérien pour ce slam, suite à une blessure au niveau du genou contractée lors du stage au Portugal. On retiendra juste qu'Amina Belkadi, chez les moins de 73, a été éliminée au deuxième tour par la cubaine del Toro Carvajal.